Merci, Gonzague. Bonjour à toutes et à tous, celles qui sont dans la salle et celles qui sont à distance. Je tiens à préciser un point pour ne pas laisser entendre que le doyen s'est imposé pour la rentrée académique et en accueillant et avec la conférence. La demande m'a été faite il y a fort longtemps, il y a deux ans déjà. Voilà, on a repoussé et voilà, c'est une coïncidence, ce n'est pas la règle générale. Avec un titre, faire de la théologie en contexte complexe. Alors, pour introduire mon propos, je voudrais vous dire pourquoi. Pourquoi j'ai choisi ce titre et cet angle d'approche qui n'ont rien de simple, surtout dans une rentrée académique. Au fond, le choix part d'une conviction que je partage en préambule et qui peut paraître comme une évidence pour plusieurs d'entre nous. Mais je tiens à la rappeler. Cette conviction consiste à dire et à redire que la théologie ne se pense pas, ne se fait pas en dehors de son contexte. Il n'y a pas de théologie hors sol. Cela ne veut pas dire que la théologie est déterminée, prédéterminée par son contexte où on est prisonnière. Le contexte n'est pas un absolu. Mais le propre de la théologie, comme intelligence de la foi, c'est de pouvoir inscrire le propos dans un contexte donné et c'est de saisir les questions que lui renvoie ce contexte. Vous voyez, donc, il y a comme un va-et-vient. Et dans ce va-et-vient, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la particularité du discours théologique. Sans lequel, sans ce va-et-vient, la théologie devient tout simplement, à mes yeux, attestataire et perd même sa fonction. Alors qu'il ne s'agit pas uniquement d'attester, prendre au sérieux le contexte, c'est rendre compte de ces interactions, des interactions réelles qui sont sous-jacents à cette dynamique. Le deuxième élément introductif, que je voudrais soulever, je dirais presque le deuxième rappel introductif, tient à la nature de la théologie qui est fondamentalement réflexive. Autrement dit, qui revient sur son objet, témoignant ainsi d'un recul nécessaire, d'une prise de distance ou d'une prise de hauteur, pour mieux percevoir ce qu'elle affirme. Là aussi, sans ce recul, sans cette prise de hauteur, l'affirmation, y compris celle qui concerne la foi, prend une forme attestataire. Or, nous n'avons pas besoin de la théologie pour attester la foi, que les choses soient claires. Quels que soient les exemples qu'on comprend, dire « Christ ressuscité », dire « Dieu est amour », « Dieu a tant aimé le monde » n'a pas besoin de théologie. L'attestation comme conviction tient par elle-même. Mais le propre de la théologie, c'est de la rendre audible, c'est de chercher à rendre audible chacune de ces expressions de foi et du coup de prendre en compte le contexte dans lequel elles sont énoncées, ces changements, parfois ces réticences, pourquoi elles n'accueillent pas cette expression de foi, ces inquiétudes, ces questionnements. Et donc du coup, vous voyez, la théologie, c'est cette manière de mesurer les conséquences de ce qui est dit, de faire apparaître ces enjeux, mais aussi de questionner la foi à la lumière d'une réalité en mouvement. Et donc du coup, la théologie, à mes yeux, apparaît comme étant la recherche d'un ajustement, un ajustement à trouver. C'est pourquoi elle fait appel à une forme de, ou elle est elle-même, comme une mise en dialogue, qu'elle a à instaurer. C'est ce qui fait que la théologie est à la fois une dans ses fondements et ses sources, elle est plurielle dans son expression. Et cette diversité, pour moi, n'est pas qu'une façade, aucune question de vocabulaire. Si j'ai à prolonger le raisonnement, ce serait comme une forme, c'est imagé, c'est symbolique, d'incarnation dans un contexte pour le faire advenir à la pleine étude de ses potentialités. J'y reviendrai sur ce point-là plus tard. Mais avant d'aller plus loin, j'aimerais vous dire comment je vais procéder. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? J'ai imaginé trois temps, et ce sont ces trois temps qui rythmeront mon propos. Je prendrai le temps de réfléchir avec vous, au niveau du titre, mais à l'envers. Je commencerai dans un premier temps, une première étape, par décrire ou mettre des mots sur la complexité du contexte. Qu'est-ce qu'on entend par cette complexité? Et je chercherai à montrer comment et en quoi nous vivons un changement d'époque. Ça sera la première étape. Ensuite, j'essaierai, donc ça sera mon deuxième temps, de revisiter la théologie en lien avec son contexte. Et pour ce faire, je vais m'appuyer, je vais prendre comme appui, comme repère, la dernière constitution apostolique sur les universités et les facultés ecclésiastiques, qui s'appelle Veritatis Gaudium, qui est du 8 décembre 2017, et j'analyserai avec vous, devant vous, les raisons qui ont conduit à en proposer une alors qu'on avait une constitution signée par le pape Jean-Paul II, Sapienza Christiana, en 1979. Donc j'essaierai de vous faire ce voyage. Qu'est-ce qui a conduit le pape à nous proposer une nouvelle constitution? Qu'est-ce qui a changé, pour ainsi dire? Et dans un troisième et ultime temps, je terminerai par quelques orientations et propositions. Sur le premier mot du titre, à savoir le faire. Faire de la théologie en contexte complexe. Ma première partie, le contexte complexe. Ensuite, je reviens sur la théologie. et puis, troisième étape, plus en appuyant sur le faire. Et ce sera ma conclusion. Commençons par le premier temps, la première étape que j'ai intitulée « Brève description du contexte actuel ». Alors, évidemment, il s'agit d'être très bref et pour moi nullement de céder à une description totale d'un monde qu'il faudra beaucoup plus de temps et de moyens, de compétences pour le décrire. Bien sûr, je vais en faire quelque choix. Je ne vais pas vous vous sommer par tout ce qui se passe actuellement. mais aussi, je voudrais vous mettre un peu un, comment dire, en alerte parce que il se peut que vous puissiez entendre mon discours comme une tendance catastrophiste ou apocalyptique puisque je vais parler des changements majeurs. Et je ne voudrais pas que je laisse penser que je cèderai à cela. Mais il est vrai que la situation mondiale actuelle présente des enjeux nouveaux qui impactent notre contexte et, de sur quoi, notre manière de faire la théologie. Et je voudrais en retenir trois. Trois changements majeurs. J'en ai sélectionné trois. Trois qui ont retenu mon attention. Le premier changement ou la première décision oui, réalité majeure de notre monde, c'est le changement climatique. La deuxième transformation majeure, c'est la révolution numérique. Et puis, j'évoquerai aussi comme troisième transformation l'installation du pluralisme, notamment le pluralisme des convictions qui, paradoxalement, peut être couplé avec la montée de l'indifférence religieuse, notamment en Europe et en France. Commençons par la première étape, le premier changement majeur. Je reviendrai, je détaillerai changement climatique, révolution numérique, pluralisme des convictions, mais qui est lié à l'indifférence religieuse. Il ne s'agit pas ici de parler de ce qui est devenu une évidence. Nous vivons une époque où les transformations climatiques impactent réellement nos modes de vie. Il faut toujours rappeler les évidences. Et depuis un moment, on parle du réchauffement climatique. D'ailleurs, le pape lui-même, le pape François, évoquait dans son encyclique sur l'écologie intégrale, là où date aussi du 24 mai 2015, l'urgence d'une mobilisation parce que la terre brûle. Or, on ne fait pas de la théologie de la même manière dans cette maison commune quand tout est installé d'une façon ordonnée et quand elle semble prendre feu. Quand la maison commune prend feu, elle brûle, si je reprends l'expression, cela génère encore plus d'insécurité, de pauvreté, de migration. Et cela conduit à des réflexions sur le changement du comportement, parfois d'habitude de vie, de consommation, de vision du monde, de la place de l'homme dans la nature. Et vous voyez que sur le plan théologique, si je reprends juste ce contexte-là, c'est la question qui se pose d'une certaine évidence, comment la théologie peut-elle se penser elle-même dans ce contexte ? Qu'a-t-elle à dire ? Quelles sont ces ressources ? La foi en la création, par exemple, permet-elle de penser autrement le rapport de domination, de consommation, d'instrumentalisation ? Quelle anthropologie théologique pour le monde d'aujourd'hui ? Comment penser la place du migrant, l'accueil des pauvres dans un contexte économique tendu ? Quelle théologie dans un monde qui se sent en insécurité ? Vous voyez, rien que en prenant comme exemple ce premier changement, il y a un champ théologique immense, on ne fera pas la même chose de la même manière. Lors des rencontres méditerranéennes à Marseille, c'était la semaine dernière, on voit surgir des réflexions sur la façon de faire de la théologie depuis la Méditerranée, c'était une réflexion amorcée en prenant en compte les préoccupations relatives à cet espace devenu pour certains synonyme de la traversée de la mort, alors que les migrants cherchent justement à échapper à la mort, à la pauvreté. Ici, vous le voyez bien, la théologie ne peut pas être pensée sans une forme de praxis, dirions-nous. Une praxis, une pensée théologique tournée vers l'agir. C'est une chose de faire de la théologie, je dirais, presque spéculative à un moment donné sur un texte ou sur un sujet là où il n'y a pas d'urgence d'agir, c'en est une autre, de se dire on ne peut pas penser même la théologie sans s'agir. Et pour le dire autrement, dans un contexte où la terre brûle, où la guerre, où la menace de guerre surgit un peu partout, où on voit une tension autour des questions identitaires et migratoires, la manière de lire la Bible, la tradition de l'Église, la façon de convoquer les textes de références ne peuvent pas faire abstraction de l'urgence de penser une certaine théologie de la création, de la fraternité ou de la diversité. Quelle bonne nouvelle dans un monde qui a peur pour sa propre survie. Est-ce qu'on peut dire, affirmer la même chose de la même manière? Ou encore, comment traduire ce que l'évangéliste Jean dit par rapport à l'amour de Dieu, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que ça veut dire dans ce contexte-là? Comment penser une théologie morale quand les ressources de la terre semblent ne pas suffire à cause de la consommation? Comment penser une théologie de la procréation quand des personnes décident volontairement de ne pas avoir des enfants en raison du nombre d'habitants sur terre? On le voit bien, la question du changement climatique n'est pas théorique ou extérieure au raisonnement théologique. Sa nouveauté fait qu'elle nous oblige à penser autrement des questions relatives à la foi chrétienne dans ce qu'elle a de plus fondamental. Ici, la question de la création et du salut. C'était un premier spécimen. j'arrive à mon deuxième exemple, la révolution numérique. Là aussi, c'est un fait indéniable. Le numérique a bel et bien révolutionné notre manière d'habiter notre espace-temps. Il y a comme sorte de contraction de l'espace et du temps qui modifie fondamentalement notre rapport à l'information, à la communication, au savoir, mais aussi à autrui ou encore à la manière d'être et de paraître. Évidemment, le numérique a grandement facilité la communication et la transmission des données. Regardez vos camarades qui nous suivent à distance un peu partout. Il a néanmoins changé la façon de se parler ou encore de se construire dans le temps. À la différence du réchauffement climatique, ici, la révolution est fulgurante. On ne mesure pas encore tous les enjeux, mais on commence à voir les conséquences, par exemple, sur les enfants ou sur les adolescents. Les vidéos en tout genre qui se transmettent, la manière de se mettre en scène, de paraître, de fabriquer des fausses informations, d'influencer les opinions. Il y a de nouveaux métiers. Vous avez entendu parler des influenceurs. C'est un métier maintenant. Des gens qui sont installés dans un statut d'influenceur qui consiste tout simplement, parfois, en dehors d'un contexte immédiat. C'est ça, la particularité. Vous voyez l'écart par rapport à tout ce que je viens de dire, une théologie qui se fait dans un contexte. Là, les influenceurs se mettent quasiment hors contexte en se mettant en scène, en se filmant et on constate qu'il y a une manière de prendre la parole ou de la poster avec parfois une haine verbale du harcèlement qui peut produire qui peut conduire au suicide ou à la haine de l'autre, en tout cas à sa mise à mort. Dans le domaine théologique, cela amène aussi à de nouvelles interrogations. Donc, si on veut faire de la théologie qui prend en compte ces transformations, cela amène à des interrogations sur la manière de transmettre la foi ou des questions qui lui sont relatives sur la façon de faire église, par exemple. Donc, là, les influences ne sont pas que dans le monde profane, mais intra-ecclésiale. La façon de faire paroisse, par exemple, est-ce qu'elle peut se penser de la même manière avec ou sans le numérique? La façon de faire paroisse, pour certains, n'est plus territoriale ou, dirions-nous, n'est plus simplement territoriale ou exclusivement territoriale. Et de la même façon qu'on a parlé, qu'on est venu à parler d'une société liquide, vous avez sans doute entendu parler de ce concept-là, on parle de l'église liquide, des communautés de sensibilité qui peuvent se recomposer d'influenceurs chrétiens. Quelle est l'église dans le contexte d'une révolution numérique? Quel rapport au sacrement? quel pastoral dans un monde de divertissement? Dans un monde où tout peut éclater ou être étalé sur le net? Encore une fois, il y a certainement du bien dans cette nouvelle façon de faire. Je ne dis pas que tout est mauvais, c'est la catastrophe. Mais mon propos cherche à ce niveau à souligner le changement qu'il apporte. Comment se prémunir contre la tentation du communautarisme, par exemple? Comment la théologie peut-elle aider à prendre du recul par rapport à toutes sortes de théories qui circulent, allant du complotisme jusqu'à l'apologie du terrorisme? Quelle morale politique? Quelle morale sociale? Quelle théologie politique dans un monde virtuel, pourrait-on dire? Et dans le domaine théologique, je dirais plus sur le plan méthodologique, il y a de nouveaux défis qui apparaissent. Comment faire de la théologie quand toutes les données sont déjà disponibles sur le net? La théologie n'est-elle pas autre chose que la transmission d'un simple savoir disponible? On a besoin de savoir ce que a dit saint Thomas d'Aquin sur telle chose, on tape sur Google et puis là, ça apparaît. Si l'enseignement de la théologie, c'est de redire ce que Thomas d'Aquin a dit, on n'a plus besoin d'enseigner en théologie. Mais si la théologie cherche plutôt apportait une réflexion et une analyse circonstanciée, vous voyez que là, l'angle d'approche n'est pas du tout le même. On pourra développer, et justement pour des étudiants en théologie, quelle éthique au niveau de la méthodologie quand je peux trouver tout sur tout. Comment se prémunir contre le plagiat qui traduit une forme de paresse de la pensée dans la facilité du copier-coller ? Et là, c'est encore pire puisque je peux mettre quelques mots sur chat de GPT et c'est lui qui me sort ce qu'il faut dire. Et si vous faites comment dire, vous pouvez faire vous-même l'expérience, c'est incroyable. Mais si on va dans ce sens-là, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ? Et la révolution numérique ne s'arrête pas à ce stade avec ce que l'on désigne avec beaucoup de guillemets l'intelligence artificielle, comment garder la main quand la machine avec sa mémoire phénoménale peut tout faire à ma place ? J'arrive à mon troisième point, troisième exemple, la pluralité des convictions et la montée de l'indifférence religieuse. Là, je me rapproche de mes zones de confort, si je puis dire. Sur le plan mondial, la question du pluralisme religieux apparaît de plus en plus comme étant une donnée indépassable. On peut tout faire, on peut fermer les yeux, dire ça n'existe pas, rester dans l'entre-soi. Et au-delà des chiffres, du nombre d'adhérents affiliés ou considérés comme tels sur le plan mondial qui croissent en raison de la croissance mondiale, je ne vais pas vous assommer de chiffres, mais c'est important de prendre en considération qu'il y a une réalité croissante à ce niveau-là, on peut aussi voir que non seulement il y a une pluralité de dénominations religieuses, mais une montée de ceux qui se considèrent comme non-affiliés religieusement. Et ça, c'est une réalité non seulement mondiale, mais vous avez sans doute vu les derniers chiffres indicateurs du contexte français sur la pratique religieuse et on voit à quel point au niveau de la tranche d'âge 18-59 ans, les données ne peuvent pas nous laisser indifférents. Plus de la moitié de cette catégorie se considère comme non-affiliés religieusement. Comment voulez-vous faire de la théologie ou parler d'une affirmation théologique si vous ne prenez pas en compte cela, vous pouvez toujours répéter le même discours, mais ce sera toujours inaudible par rapport à 30% qui se disent pratiquants catholiques ou 10% de musulmans. Je ne vais pas revenir sur le détail de ces chiffres, vous pouvez les trouver dans l'étude de l'INSEE, mais au fond, ma question, c'est de voir comment cela impacte-t-il la façon de faire de la théologie. Et pour reprendre ce que disait le dominicain Claude Jeffrey, à ce sujet et que l'on pourrait l'étendre à l'ensemble des catégories que je viens d'évoquer, c'est le nouvel horizon de la théologie. Ce n'est pas uniquement un chapitre. Je ne veux pas considérer que la question écologique ou encore, je ne veux pas considérer que le changement numérique, je ne veux pas considérer que la pluralité des religions, c'est un chapitre. je m'intéresse dans un cours et puis je passe à autre chose derrière. Claude Jeffrey nous invitait déjà à voir cela comme un nouvel horizon de la théologie, c'est-à-dire chacun des chapitres de la théologie est impacté par cette question. Je ne peux pas faire de l'éclésiologie si je ne prends pas en compte la diversité des convictions et des formes religieuses. la théologie des sacrements aussi, la lecture de la Bible et ainsi de suite, le sujet du salut. Et donc, je peux énumérer tous les sujets, mais vous voyez bien que c'est plus qu'un chapitre parmi d'autres, ça devient véritablement le raisonnement théologique qui cherche à être repensé parce qu'il s'agit de penser en profondeur ce qui constitue les fondements de la foi chrétienne, la révélation, l'unique salut du Christ, l'agir de l'esprit de Dieu dans le monde. C'est énorme. Comment pouvais-je penser l'agir de l'esprit de Dieu dans le monde avec tout ce que je viens de vous dire ? Je ne peux pas fermer les yeux et dire Dieu agit et puis alléluia. Il y a d'autres lieux pour acclamer cela. Mais si on veut véritablement le penser, mesurer ses présupposés, ses conséquences, là ça demande une autre attitude. Et bien sûr, ça peut s'étendre sur la façon de penser par exemple l'évangélisation ou la mission. On est en plein congrès mission en ce moment-là. Quel dialogue ? Quel témoignage chrétien ou encore à quoi sert l'Église ? Quel dialogue écuménique dans ce cadre ? Et vous voyez que je peux décliner encore à tous les niveaux. Mais vous voyez qu'à chacun des niveaux, on voit que cette altérité, cette différence m'interpelle dans ma foi et m'oblige à me rendre audible, c'est-à-dire en faisant retour à cette foi. Et donc, vous l'avez compris, maintenant je ne vais plus insister, on ne fait pas de la théologie comme on faisait, enfin on ne fait pas de la théologie aujourd'hui comme on faisait il y a 100, 200, 300, 400 ans. Ce n'est pas possible. je vais passer parce qu'on pourrait encore plus décliner dans un contexte où montre aussi une forme d'hostilité qui certes n'est pas nouvelle où on peut se considérer comme une minorité. Vous voyez, je décline encore. Qu'est-ce que ça veut dire faire de la théologie en contexte minoritaire ? Alors, les chrétiens d'Orient depuis longtemps l'ont pensé. c'est pour ça que je dis que ce n'est pas une question singulière mais elle est nouvelle ou encore dans un contexte où il y a eu tous les scandales de l'abus sexuel. Ça ne laisse pas indifférent. Et donc du coup, on ne peut pas rendre compte de la foi et de l'espérance en faisant abstraction de tout cela. Si jusque-là vous n'avez pas été convaincu, c'est que je ne peux plus rien pour vous. Vous voyez bien que la politique de l'autruche ou l'attachement à un monde d'avant ne peuvent pas répondre à la manière d'être aujourd'hui. Tout au mieux, ces postures conduisent à une forme de conservatisme. C'était mieux avant. On va refaire comme avant. Mais la théologie ne se développe pas dans la répétition. La théologie comme intelligence de la foi cherche toujours à rendre compte de la crise. Je dirais à rendre compte aussi de la manière de traverser autrement la crise. Donc, il ne s'agit pas de faire abstraction de la crise. La crise déjà qui concerne ce contexte-là mais de la traverser autrement. Et là, on a toujours à penser, à prendre en compte comment le Christ lui-même devant la crise de la croix ne s'est pas dérobé, il l'a porté, il l'a traversé et il nous a conduit à même penser une certaine théologie de la kénose. Quelle théologie de la kénose pour aujourd'hui. Voilà, j'arrive au cœur de mon propos à ce deuxième temps et donc du coup, je voudrais vous proposer et voir au fond, dans ce contexte-là, comment faire de la théologie. Et pour nous aider, je vous ai proposé de nous appuyer sur la constitution veritatis gaudium du 8 décembre 2017 et pour mieux nous rendre compte de ce changement, je vous ai proposé de faire comme un va-et-vient avec Sapienza Christiana de Jean-Paul II, 1979. Alors, attention, pour moi, et je le précise sur le plan méthodologique, il ne s'agit pas de comparer les textes et ainsi de suite. Pour moi, la comparaison se tient juste au statut des textes. Je ne voudrais pas dire quel est le meilleur et ce n'est pas ça le propos. Il ne faut pas entendre qu'il y a un passage de l'un à l'autre comme une sorte de dépassement de ce qui est dit dans le premier texte. Donc, chronologiquement, Sapienza Christiana 79, veritatis gaudium 2017, il ne s'agit pas de dire tout ce qui est dit dans Sapienza Christiana est à jeter, est à dépasser, c'est désuète, on ne garde que veritatis gaudium. Ce n'est pas ça le propos. Mais j'aimerais bien qu'on va être vigilant quant à la formulation de l'un et de l'autre et donc du coup avoir quelques points d'attention. Alors, j'ai fait l'hypothèse, vous me corrigez, que plusieurs d'entre vous n'ont plus en mémoire ce qu'a dit Sapienza Christiana. Donc, je voudrais vous rappeler le chêne de pensée inhérent à Sapienza Christiana. Donc, une quinzaine d'années après le concile Vatican II, Jean-Paul II dit réaliser, si vous lisez le préambule, ce que Paul VI souhaitait faire. Et très vite, le lecteur s'aperçoit tant au niveau du vocabulaire que dans la formulation de l'univers dans lequel il se trouve. C'est très intéressant de dire, tiens, ça représentait cette manière, ce chêne de pensée. Et pour vous le rendre tangible, je voudrais relire trois brefs passages de l'ouverture « Je suis à Sapienza Christiana ». Écoutez, la sagesse chrétienne que l'Église enseigne par mandat divin incite continuellement les fidèles à s'efforcer d'unir les réalités et les activités humaines dans une synthèse vitale avec les valeurs religieuses. Il poursuit, « En effet, la mission de l'évangélisation qui est propre à l'Église exige non seulement que l'Évangile soit prêché dans des étendues géographiques toujours plus vastes et à des multitudes d'hommes de plus en plus nombreuses, mais aussi que la force de cet Évangile imprègne les modes de pensée, les critères de jugement, les normes d'action. Et il termine, « En effet, le milieu culturel dans lequel se déroule la vie de l'homme exerce une grande influence sur sa manière de penser. C'est pourquoi le divorce entre la foi et la culture représente un obstacle si grave à l'évangélisation. Au fond, plus vous lisez le texte, plus vous voyez que tout le propos reprend un schème de pensée ou un schéma que je reformulerai ainsi. La révélation, la révélation divine, purifie, restaure, informe, convertit la conscience personnelle et collective des hommes pour pénétrer toute leur vie. Vous voyez, c'est ça le schéma. On part de la révélation, il y a la révélation divine, et c'est cette révélation qui purifie, qui restaure, qui informe, qui envertit la conscience personnelle et collective de tout le monde pour pénétrer toute leur vie. Et du coup, les universités catholiques dans ce contexte-là deviennent un peu cette présence publique de la pensée chrétienne. C'est comme ça qu'on le pense dans ce contexte-là. Les théologiens sont incités à rechercher la façon la plus adaptée pour communiquer la doctrine aux hommes. vous voyez, donc du coup, on est dans un mode de communication dans la doctrine puisqu'il s'agit d'enseigner à toutes les nations en référence, bien sûr, à l'évangile de Matthieu. le but de la théologie se voit être l'édification de la communauté. Et vous voyez que le vocabulaire dominant ici, c'est celui de l'évangélisation, de la communication. Lisez le texte. La communication, la communication de la doctrine ou de la révélation divine pour convertir les consciences et les mœurs des hommes de notre temps. D'où l'exigence d'une certaine rectitude morale dans la préparation des élèves aux tâches apostoliques. On va dire, mais il faut préparer, y compris pour qu'ils soient droits. Et les facultés, ça c'est l'exigence qui était pour la nôtre, sont appelées, et je cite le texte, à étudier plus profondément les domaines variés des sciences sacrées afin d'acquérir une intelligence chaque jour plus pénétrante de la révélation divine, d'ouvrir plus largement l'accès au patrimoine de la sagesse chrétienne léguée par nos aînés, de promouvoir le dialogue avec nos frères séparés, les frères non chrétiens, et de fournir enfin des réponses adéquates aux questions posées par le progrès des sciences. Donc au fond, qu'est-ce qu'on fait ? Non seulement on propage, enfin on communique, mais aussi il faut être très bien informé pour répondre aux questions. Il y a des questions, on a les réponses. Enfin au fond, si je schématise, c'est cela. Donc on pourrait dire que ce schéma adopte clairement un chème de pensée que l'on pourrait appeler descendant. La tâche de la théologie est de propager les lumières de la révélation divine, encore une fois, de convertir les consciences, d'évangéliser les peuples pour faire bénéficier au plus grand nombre l'accès au patrimoine de la sagesse chrétienne qui est léguée par les aînés. Vous voyez, c'est ça le schéma. Encore une fois, il ne s'agit pas pour moi de récuser ce schéma-là ou de le considérer comme erroné. Loin de moi, ce glissement possible. Certains de nos contemporains, certains de nos co-religionnaires continuent à le penser et considèrent que la première tâche de la théologie est de diffuser le message du Christ, d'évangéliser, de converter les consciences. Bref, ça revient à cela. Donc, c'est une sensibilité ecclésiale qui reste présente. Alors maintenant, quels sont les points saillants de Veritatis Gaudium? Alors, comme c'est plus récent, j'ai fait l'hypothèse que tout le monde ne l'a pas lu. Peut-être que je me trompe. De ce comté, la constitution Veritatis Gaudium s'ouvre déjà sur la joie de la vérité. Qui dit-elle, je le cite, exprime, et tenez bon, les mots ont un sens, exprime le désir poignant qui rend le cœur de tout homme inquiet tant qu'il ne trouve, n'habite et ne partage pas avec tous la lumière de Dieu. Bon, ça change déjà de la sensibilité. Je vais le développer. Et puis, un peu plus tard, le texte est centré sur la rencontre avec le Christ. On ne parle pas d'abord de « on a la révélation divine, il faut la propager ». Là, il parle davantage, longuement, sur la rencontre avec le Christ, le Verbe de Dieu, où se trouve la vie et la lumière. Donc, du coup, c'est la rencontre avec un vivant, avec le vivant, l'aîné d'une multitude, la lumière de l'union avec Dieu qui communique la plénitude de la joie. Cet esprit est esprit de vérité. L'esprit qui est communiqué, c'est un esprit d'amour, de liberté, de justice, d'unité. Ici, l'Église n'est pas seulement dépositaire d'une sagesse divine, mais elle est appelée, à nouveau, je cite le texte, elle est encouragée par Jésus à attester et à annoncer dans sa mission sans arrêt, avec une passion toujours nouvelle, la joie. C'est étonnant, quand vous lisez un texte, il faut annoncer la joie. On ne parle pas de la révélation divine. D'emblée, on voit que le schéma adopté ou le schéma de pensée n'est pas celui d'une logique que j'ai appelée descendante, qui part de la révélation et qui cherche à atteindre tout homme pour convertir sa conscience, mais un schéma qui rejoint l'homme là où il se trouve, dans son désir de vérité pour lui partager la joie d'une rencontre avec le Christ qui donne une plénitude. Et ça change complètement. Là, on est là pour partager la joie qui nous anime et montrer qu'il y a une vie en plénitude. À partir de là, il y a comme une dimension prophétique de l'être chrétien dans le monde. Ce n'est pas dépositeur d'une sagesse qui va communiquer pour convertir toutes les consciences, mais une dimension prophétique. D'ailleurs, la qualification revient à plusieurs reprises, déjà deux fois dans ce préambule. Le prophète met l'horizon de sens. Mais ce prophétisme-là a comme tâche primordiale de partager la joie de la vérité. Et cette dimension prophétique implique une articulation que le pape François attribue au Concile Vatican II, à savoir le dépassement du divorce qu'on peut avoir entre théologie et pastorale, entre foi et vie. Donc, on remarque qu'il ne s'agit pas d'articuler comme avec Sapiens sacristiana, je dirais, de l'extérieur, foi et culture. Mais ici, foi et vie. Ce n'est pas qu'on a à la fois, il y a une culture, comment articuler les deux. Il s'agit de véritablement faire en sorte que foi et vie soient unifiées. Et c'est ce qui fait que le pape appelle, parce que la théologie elle-même prenne en compte la dimension pastorale. à Marseille, dans un discours, le pape n'a cessé de rappeler que la théologie ne se fait pas sans lien avec la vie. Et dans Veritatis Gaudium, François appelle dans le même sillage que le conseil du Vatican II à rejoindre les fondamentaux. Alors, ces fondamentaux sont des indépassables et d'ailleurs toute théologie, je vous invite à les avoir à l'esprit comme une méditation à l'étude de la sainte écriture qui est l'âme de la théologie. Donc, on ne peut pas faire de la théologie sans les écritures saintes. Ce n'est pas possible. On ne peut pas faire la théologie sans la participation appliquée et consciente dit le texte à la liturgie sacrée qui est la source première pour tout chrétien dans un esprit authentique. On ne peut pas faire de la théologie sans l'étude systématique de la tradition vivante de l'Église en dialogue avec les hommes de son temps. On ne peut pas faire de la théologie sans l'écoute des problèmes, des blessures et des requêtes de ces hommes de son époque. Vous voyez, donc du coup, dans Veritatis Gaudium, à un moment donné, le peuple va nouer la méditation de l'étude de la Sainte Écriture qui est l'âme de la théologie, la participation à la liturgie sacrée qui est source première et nécessaire à l'esprit authentique chrétien, l'étude systématique de la tradition vivant de l'Église en dialogue avec les hommes qui sont eux-mêmes traversés par des problèmes, des blessures et des inquiétudes. Vous voyez, tout est dit, tout est lié. C'est vrai que dans la pensée de François, il y a souvent cette volonté de tout lier, tout est lié. On le voit bien, ici, il ne s'agit pas de transmettre comme de l'extérieur les trésors de la révélation pour évangéliser, mais de se laisser imprégner soi-même par une unité qui procure la joie d'être chrétien. La traduction de cette unité entre théologie et pastorale, foi et vie dans une attitude intégrale, donne à penser autrement les blessures et les requêtes des hommes d'aujourd'hui. Du coup, vous voyez bien que la particularité de la théologie, c'est qu'elle n'est pas simplement ou uniquement cérébrale. C'est ça que je voudrais pointer ici. Et c'est ce qui fait que Chad GPT peut nous faire peur ou pas. parce qu'il ne s'agit pas uniquement de transmettre un savoir cérébral. L'unification de l'être qu'elle vise, que la théologie vise, elle est bien sûr méthodologique, cette procédure d'unification, mais elle montre aussi ce qu'on pourrait appeler l'organicité du savoir qui lui-même reflète la recherche d'une unité profonde de l'être avec Dieu. et d'une communion en plénitude avec le Christ. Vous voyez, il y a une réalité que la théologie peut permettre et qui ne se résume pas à un simple savoir. La conséquence de cette vision de la théologie sur l'Église est majeure. Du coup, dans le document, c'est l'ensemble du peuple de Dieu qui doit se préparer à entreprendre avec l'esprit une nouvelle étape d'évangélisation. Ce n'est plus il faut aller évangéliser, convertir, enfin tout le monde qui se prépare. Donc il s'évangélise lui-même en allant évangéliser. C'est complètement une autre démarche. Si on considère qu'on a fini d'être évangélisé, il faut évangéliser les autres, ça donne une autre attitude que considérer qu'on est toujours en voie d'être évangélisé, c'est-à-dire de se laisser pénétrer par l'Évangile et ce faisant on évangélise les autres. Et vous voyez bien que la formation ici ne concerne pas une partie qui doit se préparer pour aller évangéliser. Dans le premier document que j'ai cité, c'est certains, les élèves, doivent se préparer pour aller évangéliser. Ici, le document appelle tout le peuple de Dieu. Vous êtes appelés à vous démultiplier par milliers et milliers, enfin millions je dirais. Le propos va très loin. pour proposer un nouvel horizon où la théologie devient un mode d'être. Et la dernière citation que je voudrais faire à ce niveau de Veritatis Gaudium, je cite, il dit en effet les études ecclésiastiques ne sont pas simplement appelées à offrir des lieux et des parcours de formation qualifiés des prêtres, des personnes consacrées ou des laïcs engagées. C'est l'ancien modèle si je puis dire. Mais elle constitue une sorte de laboratoire culturel providentiel où l'Église fait un exercice d'interprétation performative de la réalité qui jaillit de l'événement Jésus-Christ et qui se nourrit des dons de la sagesse et de la science dont le Saint-Esprit enrichit enrichit sous des formes variées tout le peuple de Dieu. Ce n'est pas uniquement qu'on a un savoir pour le transmettre mais c'est un laboratoire culturel où l'Église elle-même c'est un laboratoire providentiel où l'Église elle-même fait un exercice d'interprétation performative qui la forme. Donc elle-même elle devient le lieu qui se forme par ce lieu de formation du sensus fidélium au magistère des pasteurs du charisme des prophètes à celui des docteurs et des théologiens. On voit bien comment la rencontre ici avec le Christ qui se laisse enrichir par les dons de l'Esprit que le texte a précédemment défini l'Esprit de vérité d'amour de liberté irrigue toute l'Église la théologie n'a pas vocation uniquement à être pour quelques-uns elle irrigue toute l'Église et lui permet d'être autrement dans le monde pour être cette force prophétique. Par la théologie l'Église toute entière est appelée à devenir un laboratoire culturel providentiel ce n'est pas pour quelques-uns uniquement. Donc l'Église pourra ainsi évangéliser autrement je l'ai dit. Et voyez que par-delà ce changement dans le chême de pensée le pape François propose de nouvelles normes pour la théologie. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle façon d'être dans le monde il propose des normes et il justifie ces nouvelles normes c'est la raison pour laquelle il nous a induit enfin il nous a proposé une nouvelle constitution il justifie ces nouvelles normes par le changement auquel nous assistons donc on est en plein dedans il y a un changement majeur et donc du coup il y a un changement dans la façon de faire il dit je vous ai dit la dernière citation en fait c'est celle-ci nous ne vivons pas seulement une époque de changement mais un véritable changement d'époque marqué par une crise anthropologique socio-environnementale globale dans laquelle nous rencontrons chaque jour davantage nous rencontrons des symptômes d'un point de rupture à cause de la rapidité à cause de la rapidité et des changements dans une forme de dégradation qui se manifeste tant dans les catastrophes naturelles régionales que dans les crises sociales ou même financières voyez donc du coup je reprends ce changement c'est pas simplement un changement d'époque où des crises majeures impactent notre manière d'être c'est une crise qui implique une véritable je dirais herméneutique évangélique pour mieux comprendre la vie le monde et les hommes et les théologiens dans ce contexte-là ne peuvent pas se satisfaire de répéter ce qui a déjà été établi voyez donc du coup si vous voulez faire de la théologie justement en reprenant les meilleures perles des anciens et puis en les répétant ça ne marche pas ça ne marche pas les recettes toutes faites ça ne marche pas et d'ailleurs cette manière de faire le pape c'est pas moi le pape la qualifie de médiocre c'est une médiocrité de la pensée complète et achevée parce que si on prétend que la pensée ça y est elle est achevée et je la répète c'est une médiocrité lui il prône et avec lui je me glisse dans ce sens-là une pensée ouverte dans le sens d'incomplète et toujours ouverte toujours en développement une théologie en recherche pourrait-on dire en dialogue alors quels sont ces critères quels sont ces lieux d'inspiration je voudrais les énumérer et je préparer pour vous pour la suite un texte pour mieux les approprier parce que ça me semble le cœur du cœur si je puis dire et dix premiers critères c'est la contemplation et l'introduction spirituelle intellectuelle et existentielle au cœur du kérigme c'est fort c'est à la fois une contemplation une introduction mais vous voyez les niveaux spirituels intellectuels et existentiels on ne fait pas de la théologie uniquement sur un étage au cœur du kérigme c'est-à-dire au cœur de la nouvelle et fascinante joyeuse annonce de l'évangile Jésus c'est ce qui légitime en quelque sorte le fait de pouvoir prétendre dire quelque chose au monde sans lequel on n'a rien à dire donc on ne fait pas de la théologie si on n'a pas ça comme socle comme nœud le deuxième critère on l'a dit on le redit c'est celui du dialogue avec dans tous les domaines non comme une simple attitude de tactique d'ajustement c'est pas en dialogue pour voir un peu quelle est la position de l'ennemi ou de résistant pour sortir du piège c'est pas une exigence je dirais extrinsèque mais intrinsèque à l'expérience communautaire de la joie de la vérité l'attitude du dialogue ici elle est tellement profonde qu'elle intègre tous les niveaux tous les niveaux y compris troisième critère que le pape souligne l'interdisciplinarité la théologie ne se fait pas de façon monodisciplinaire c'est impensable faire de la théologie c'est s'enrichir de la pluralité des savoirs une pluralité qui correspond à la richesse déjà multiforme du réel que l'événement de la révélation lui-même cherche à entrer ou à pénétrer donc l'étude de la théologie traduit une connaissance qui se construit en lien avec d'autres savoirs dans la recherche bien sûr d'une cohésion mais si on n'entre pas en résonance avec la philosophie avec la sociologie avec les sciences on ne peut pas faire de la théologie uniquement dans l'entre-soi je dirais disciplinaire mais non pas pour les juxtaposer la théologie a comme finalité de chercher la cohésion c'est ça le propre de l'acte théologique comment ça peut faire unité et sortir de l'émiettement dans mon domaine on parlera du pluralisme incertain ou du relativisme des convictions il ne s'agit pas de tomber dans un relativisme tout se vaut tout est bon c'est pareil c'est pas ça le dialogue c'est pas ça la pluridisciplinarité et le dernier critère c'est la capacité à entrer en réseau que ce soit entre les institutions et les facultés ou encore entre les étudiants au sein même d'un institut vous voyez pourquoi dès le démarrage de cette journée on n'a pas arrêté de vous dire faites quelque chose pour continuer à dialoguer entre vous entrer en réseau on ne fait pas de la théologie tout seul dans son coin la théologie se fait toujours en relation avec autrui alors j'arrive à ma dernière étape sur le faire vous voyez si vous avez suivi la logique d'ensemble on a décrit un monde complexe et j'ai essayé de vous convaincre qu'on ne peut pas faire de la théologie sans prendre en compte cette complexité les changements parce que la théologie ne se fait pas hors contexte deuxième étape c'était de dire y compris au niveau des critères de la manière de faire de la théologie et là on était dans le laboratoire interne si je peux dire les deux constitutions comment le passage de l'une à l'autre nous a permis de voir que en effet ce n'est pas du maquillage extérieur ce n'est pas une adaptation du langage j'ai essayé de vous dire qu'il y a un chême de pensée une manière de faire une façon de faire résonner par exemple les écritures et la tradition et qui rejaillissent sur la manière de faire église d'être dans le monde y compris d'évangéliser voyez tous ces domaines maintenant j'arrive à mon ultime point la dernière étape qui sera comme une étape conclusive sur le faire faire de la théologie quelques orientations et propositions alors j'avoue que cette ultime étape c'est une façon pour moi de ressaisir ce qui a été dit autrement je ne veux pas réinventer le chême le chême de pensée globale mais c'est une invitation et je me suis dit pour des étudiants en théologie qui démarrent l'année académique c'est important de rappeler trois façons de faire trois indications pour faire de la théologie et ça sera comme une invitation ouverte à partir de laquelle on pourra dialoguer la première faire de la théologie dans la joie de la vérité c'est important de le rappeler on ne fait pas de la théologie comme étant les derniers démoricans entre nous le monde s'écroule on s'enferme faire de la théologie qui c'est important de se le redire ne peut pas être synonyme d'attitude défaitiste qui conduit à une forme de conservatisme c'est pas ça faire de la théologie aujourd'hui dans la joie de la vérité et le pape va encore plus loin il appelle à faire de la théologie en quittant une attitude dit-il intransigeante c'est une interpellation forte c'est pas l'intransigeance qui nous fera porter la lumière de l'évangile ni la joie de la vérité dans le monde c'est pas de façon étriquée ou crispée si la théologie est fondamentalement le fait de puiser dans les sources de la vérité en Christ dans la rencontre avec un événement qui a quelque chose à dire au monde faire de la théologie ne peut pas se pratiquer sans la joie de la bonne nouvelle la joie de découvrir la joie d'étudier la joie de ressaisir la cohérence de la foi chrétienne de plonger dans les écritures malgré je dirais la rudesse du parcours et vous êtes les premiers témoins que faire de la théologie ça demande beaucoup de temps beaucoup d'investissement c'est pas apprendre à la légère c'est pas une négligence je vous invite à voir l'exigence qui est différente de l'intransigeance c'est l'exigence profonde elle est là mais cette exigence là ne doit pas nous faire oublier que la joie de la vérité permet de traverser autrement les difficultés du parcours les crises du parcours les conflits liés au parcours elle permet de les traverser autrement la théologie c'est pas non plus un doliprane qui nous fait oublier la difficulté ou la crise c'est pas ça la théologie nous permet de les traverser autrement en fait c'est ça le pari raisonner prendre du recul prendre de la hauteur permet non pas d'oublier ou de nier les difficultés les blessures les questionnements les souffrances mais de les traverser autrement et c'est la raison pour laquelle et comme vous le savez sur le plan ecclésiologique depuis Vatican II les conciles ne cherchent pas d'abord à condamner les hérétiques la déperdition du monde ou de l'église mais de comprendre de prendre du recul de s'enraciner plus en profondeur dans l'évangile dans la tradition de l'église pour apporter un nouveau regard un nouvel horizon de sens la deuxième orientation consiste à toujours faire de la théologie en dialogue non seulement en réseau c'est bien de faire entre vous mais en dialogue en profondeur je dirais presque la théologie c'est l'art d'être en dialogue en dialogue avec soi-même en dialogue avec autrui avec les autres disciplines les cultures les convictions les religions la théologie permet d'être autrement soi-même par l'autre mon voisin sourit parce qu'il croit que je glisse une page publicitaire cryptée mais il est vrai que profondément on est autrement soi-même par l'autre et pas uniquement face à lui dans une volonté de dire j'ai raison tu as tort c'est non seulement on ne fait pas de la théologie tout seul mais on ne fait pas de la théologie sans cette altérité sans cet autre qui nous conduit à être autrement soi-même du coup vous voyez que le dialogue est à tous les niveaux y compris quand on lit des ouvrages de théologie on est seul certes physiquement mais on entre en dialogue profond avec un auteur et je précise que pour moi le dialogue ce n'est pas une forme d'acceptation fade de ce que chacun dit ce n'est pas une juxtaposition de paroles alors si j'ai beaucoup plus de temps ou si vous avez vous des questions sur ce sujet-là je peux vous dire comment on a affiné la manière de considérer le dialogue si vous vous comprenez que le dialogue c'est une façon de se mettre d'accord ce n'est pas ma conception le dialogue ce n'est pas une façon de se mettre uniquement d'accord sur quelque chose de chercher ce qui est commun c'était une tentation c'était une volonté de chercher toujours ce qui est commun mais le dialogue plus en profondeur c'est aussi une autre manière de poser un regard sur ce qui est différent de comprendre sa cohérence sa logique de voir les questions que cela pose de faire route ensemble donc d'interroger de se laisser interroger donc le dialogue c'est cette interrogation réciproque c'est la question que soulève ne serait-ce que la présence de cet autre différent c'est pourquoi le faire ici prend une dimension particulière au niveau de la méthode de travail la lecture assidue exigeante quand on fait de la théologie on ne peut pas le faire uniquement en ce qu'on entend d'une parole proférée quelle que soit la valeur de cette parole il faut la confronter avec d'autres la création même d'un lieu d'échange et c'est la raison pour laquelle j'insiste même si ça peut paraître un peu sortir du raisonnement abstrait théologique il faut véritablement trouver les moyens de sortir de l'isolement c'est la première étape pour faire de la théologie quand on fait de la théologie on apprend à parler avec et pour les autres c'est pas que pour soi on apprend à parler mais pour apprendre à parler vous voyez qu'il faut les écouter aussi de voir où est-ce que ça résiste qu'est-ce qui a changé c'est ce va et vient et enfin la troisième et ultime orientation quand on veut faire de la théologie c'est ce qui a été relevé à un moment donné dans les indications dans les critères d'inspiration du pape c'est cette recherche d'unification à mes yeux c'est très important il s'agit véritablement de quitter une logique d'émiettement de juxtaposition d'un pluralisme qui conduit à dire à tout ce niveau tout ce vaut mais aussi c'est une invitation à quitter une mentalité de séparation une forme de divorce entre foi et raison foi et vie théologie et pastoral christianisme et les autres théologie et église écriture sainte et dogmatique histoire et morale patristique et théologie moderne vie spirituelle vie intellectuelle et j'en passe et des meilleurs si on pense que quand on fait de la patristique c'est qu'on ne s'intéresse pas au moderne ou à la théologie moderne on se trompe complètement de méthode de travail enfin si l'un reste là où il est c'est qu'on fait pour l'un de l'archéologie et de l'autre une amnésie totale enfin c'est c'est une dynamique et pareil pour la théologie et la vie spirituelle depuis plus de 20 ans à chaque fois c'était récurrent dans les facultés de théologie une demande par les étudiants comment on peut concilier la théologie avec la vie spirituelle et certaines de ces réponses à une époque c'est-à-dire si on raisonne vous les priez vous allez chez vous enfin c'est c'est un peu court comme modèle de pensée qui répondait à une certaine représentation de la scientificité de la théologie aujourd'hui je pense qu'on cherche à raisonner différemment parce que les enjeux de notre contexte ont aussi changé et dans la mesure où la théologie n'est pas la simple transmission de connaissances d'un savoir je l'ai dit je le redis je le re-redis mais c'est l'intelligence d'une foi vécue dans la rencontre avec d'abord la personne du Christ mais dans un monde qui est le monde d'aujourd'hui faire de la théologie pour moi c'est raisonner en étoile en gardant le coeur condescendant de la vérité de l'évangile il faut raisonner mais une étoile vous savez elle est scintillante parce qu'elle est portée par son coeur condescendant et pour moi le coeur condescendant c'est pas que pour moi je la pique du pape François c'est la vérité de l'évangile pour finir pour conclure notre monde n'est pas plus complexe qu'autrefois il faut sortir peut-être un peu de logique catastrophiste mais il est autrement complexe que le monde autrefois que le monde des disciples qui ont vu leur maître mourir qui ont vu leur monde s'effondrer et cela ne leur a pas empêché de garder l'espérance et la joie de se laisser transformer par la plongée du mystère pascal et je dirais que dans la complexité du monde aujourd'hui se laisser plonger dans les études théologiques c'est une invitation ouverte à garder et à recueillir les fruits j'espère de l'espérance l'espérance de l'évangile en abondance pour chacun et chacune d'entre nous je vous remercie applaudissements Merci.